Alors aujourd'hui les amis j'ai décidé de répondre à vos questions et donc c'est parti on commence tout de suite Pototo qui nous dit t'as déjà joué à Minecraft Dungeons ? Euh non pas du tout en vrai je sais même pas trop à quoi ça ressemble Robert76 qui nous dit Minecraft Legends t'y a touché un peu et non plus j'ai pas du tout suivi tout ce qui s'est fait autour du jeu Julien04 qui nous dit est-ce que Minecraft Earth t'as essayé ? Bah non 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 j'ai pas essayé Pavpov qui nous dit Minecraft Born to be a Noob t'y as déjà joué ? Euh pfff non je connais même... Ah putain d'accord Bon allez la suite Comme moi vous n'avez probablement jamais touché à l'un de ces jeux conçu tout droit dans les usines de Mojang Aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi les spin-off c'est à dire les autres jeux de Mojang rattachés à l'univers Minecraft Sont à des années-lumière de Minecraft en termes de popularité Je fais cette vidéo car il y a pas longtemps Mojang a annoncé suspendre les mises à jour de Minecraft Legends Et arrêter le développement du jeu, le même jeu qu'ils ont sorti il y a moins d'un an, ça la fout mal Bref pour comprendre tout ça je vais vous parler de chaque spin-off Je vais raconter leur histoire et on va essayer de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à la cheville de Minecraft Pour commencer je vais vous parler de Minecraft Story Mode Oulah ça monte un peu hein Pour ceux que j'ai déjà perdus je vous fais vite fait un rappel de ce que c'était Minecraft Story Mode se déroulait en plusieurs épisodes En tout il y a eu deux saisons et le premier épisode est sorti en 2015 En gros l'idée c'est que tout est visualisé comme un film Et vous contrôlez un groupe de personnages qui avancent dans l'histoire L'idée c'était que selon les choix que tu fais dans le jeu Et bah ça impactait l'histoire du jeu Par contre la fin sera toujours la même En gros les choix avaient des impacts sur l'histoire Mais pas de là à faire changer la fin des épisodes Et sincèrement le jeu a plutôt bien été accueilli au début Puisqu'ils ont décidé de faire une saison 2 assez rapidement Bon c'est bien gentil tout ça mais pourquoi on n'entend plus parler à l'heure de ce jeu ? Et bien en 2019 le jeu a été retiré de toutes les plateformes de téléchargement Et en gros à partir de ce moment on peut plus télécharger le jeu Et du coup on peut plus y jouer En fait ce qu'il faut comprendre c'est que Minecraft Story Mode Bah c'est relié à Mojang car c'est la franchise Minecraft Mais il a été développé par les équipes d'une autre entreprise Qui s'appelait Teltol Games Et qui a fermé en novembre 2018 Il n'y avait plus personne pour entretenir le jeu Donc il a disparu en quelque sorte Par contre les causes de la fermeture de la société Teltol Games N'ont pas été communiquées Donc on sait pas officiellement ce qui a provoqué leur chute Dans tous les cas c'est pas de bol pour Minecraft Story Mode qui avait l'air pas mal On continue avec Minecraft Earth Déjà là ça pourrait vous parler un peu plus Quoiqu'en fait si vous suiviez pas trop les actualités Minecraft Vous connaissez peut-être pas Il était uniquement disponible sur Android et iOS Et il utilisait la réalité augmentée Ce qui faisait qu'il était uniquement accessible sur les portables Qui disposaient de cette technologie Ça c'est Wikipédia qui le dit Et en plus le jeu il avait vraiment du potentiel En guise d'illustration vous voyez un extrait d'une vidéo de Fuse Où il teste le jeu En fait un peu à la manière d'un Pokémon Go T'installais le jeu sur ton téléphone Tu sortais dans la rue et tu pouvais interagir avec ton environnement Je dois vous confesser un truc J'avoue que j'ai très très envie d'y jouer J'ai vraiment dégoûté que le jeu n'existe plus Je pense qu'à l'époque j'y aurais joué c'est sûr Tu pouvais même interagir avec d'autres joueurs Tuer des mobs et gagner des niveaux et des compétences Il y avait un monde aventure vachement développé Enfin le jeu était très lourd Et le problème c'est pas la communication autour du jeu Mojang a bien fait son taf Le jeu a été teasé pendant quelques mois voire quelques années Car Mojang en avait un peu parlé pendant l'E3 de 2015 Donc 4 ans avant sa sortie Puis il a été présenté durant le Minecon Live Et pendant une grosse conférence d'Apple Il y a aussi eu des bandes annonces Enfin pas mal de com autour du jeu quoi Il n'y a pas énormément de chiffres sur le jeu Mais ce qu'on sait c'est qu'il comptabilisait 18 millions de joueurs A travers le monde sur une année Ce qui n'est pas non plus dingue en vrai Là où Pokémon Go en 2019 Ils ont fait 90 millions de joueurs mensuels Mais pour un lancement de jeu je trouve ça plutôt correct Le vrai problème qui a amené à la fin de précipiter de Minecraft Earth C'est quelque chose qui a touché le monde entier Un an plus tard Nous sommes en guerre Le Covid-19 Attends il a vraiment osé là ? Oh il a dit le mot interdit Mais c'est qui ce malade ? Et oui la pandémie qui a causé tant de dégâts A aussi causé la fin de Minecraft Earth Sans ça il aurait peut-être marché Qui sait ? En tout cas si vous auriez connu le jeu plus tôt Ça m'intéresse de savoir si vous auriez joué ou pas Moi oui je pense On va commencer à parler de jeux un peu plus lourds Et un peu plus récents Et je vais commencer par Minecraft Legends Hey je suis vraiment désolé Je te stoppe deux secondes dans la vidéo Pour te dire que si elle te plaît Tu peux évidemment la liker Si aussi mon contenu te plaît Bah tu peux t'abonner Ça me ferait vraiment un gros soutien Je te remercie beaucoup Bon visionnage pour la suite C'est l'actualité autour de jeu Qui m'a donné envie de faire cette vidéo Et aussi quelqu'un sur mon Insta Qui m'a dit que ce serait cool Que je fasse une vidéo sur ce sujet Je pense que vous connaissez tous Minecraft Legends Parce qu'il a fait beaucoup parler de lui Sur la scène minecraftienne Pour vous la faire court Ce jeu est sorti il y a moins d'un an Plus précisément en avril 2023 Toujours dans l'univers de Minecraft Vous vous en doutez Minecraft Legends est un jeu de stratégie En gros votre but c'est de ramasser des ressources De construire une base Et d'aller défoncer les autres joueurs Si vous êtes en multijoueur Ou d'aller combattre les forces obscures du Nether Si vous êtes en mode solo Si vous voulez en savoir plus J'avais fait une vidéo sur ce sujet Donc vous pouvez aller la voir à la fin de cette vidéo Bon en vrai Minecraft Legends Sur le papier Ça claque Sauf que Début janvier 2024 Il y a quelques semaines quoi Mojang nous annonce La fin du développement de Minecraft Legends Pour l'instant Ils maintiennent le jeu Mais ils arrêtent de sortir des mises à jour Moi je me rappelle au début quoi Ils l'avaient annoncé J'étais hyper hypé par le jeu Et au final Bah j'y ai pas joué Faut dire aussi que le jeu Coute quasiment 40€ Je suis d'accord que c'est moins cher Que la plupart des gros jeux qui sortent Mais c'est très cher Pour la communauté minecraftienne Qui est plutôt jeune D'ailleurs mon avis sur le jeu C'est que la communauté minecraftienne A pas forcément kiffé le jeu Parce qu'elle est assez jeune Et le jeu a l'air un peu compliqué Donc peut-être que c'était Assez dur à assimiler en fait Et peut-être un peu trop prise de tête Moi j'y ai pas joué Mais j'ai l'impression Qu'il y avait pas mal d'éléments à connaître Et c'était sûrement Beaucoup moins mainstream que Minecraft Ceci étant dit Les joueurs ont aussi critiqué le jeu En disant qu'il devenait vite fade On s'ennuyait vite en gros sur le jeu Et c'est principalement Ce qui a fait que Minecraft Legends A vu son nombre de joueurs baisser Au fil des mois Et en fait au lancement de Minecraft Legends Le premier mois C'est 3 millions de joueurs Qui ont installé le jeu Comme quoi Dès le départ Ça a pas été une grosse réussite Dans un article Gamecult révèle qu'en fait On pouvait voir dans les stats de Steam Qu'environ 30 joueurs Étaient connectés quotidiennement 30 joueurs En fait c'est juste ridicule Et enfin on va parler de Minecraft Dungeons Qui est sûrement le spin-off Qui a le mieux marché Des 4 Minecraft Dungeons C'est sorti en mai 2020 Et en 3 ans Il a recensé un peu plus de 25 millions de joueurs C'est déjà mieux quand même Que les précédents Pour résumer C'est un jeu à la 3ème personne Qui ressemble à peu près à Diablo Ou Path of Exile Pour ceux qui connaissent En gros tu fais des quêtes Et tu traverses des donjons Et des zones de meub Et tu te stuff Tu avances dans les niveaux Et en gros c'est en très résumé Encore une fois le jeu a l'air cool Sauf que la dernière mise à jour Date de novembre 2022 Il y a un peu plus d'un an La raison principale Que Mojang a communiqué C'est que les équipes Qui ont bossé sur le projet Bah elles sont passées à autre chose Et elles sont sur de nouveaux projets Alors d'accord Ça peut s'entendre Mais c'est quand même super tôt Dans la vie du jeu quoi Au bout de 10 ans Que les développeurs se lassent Pourquoi pas Mais au bout de 2 ans Faut peut-être se remettre en question Sur certains trucs Et puis comme pour Minecraft Legends Les gens se plaignaient parfois Que le jeu devenait vite redondant Et ennuyant À croire que c'est pas si facile De faire un jeu à succès Même quand on a de l'expérience Comme Mojang Maintenant la question à se poser C'est pourquoi il paraît impossible Que Mojang ressorte un jeu Qui a fait autant de succès Qu'à Minecraft Pourquoi ça fonctionne pas en fait Et bah il y a plusieurs raisons à ça Et on va voir ça ensemble La première raison qui me semble valable C'est que plus ça va Plus c'est compliqué De sortir des jeux en ce moment Parce qu'il y a de la grosse concurrence Et il y a des grosses franchises Sur le marché Aller chercher l'originalité Bah c'est pas facile Et encore plus dans notre époque actuelle Parce qu'il y a énormément de concurrents Sur le marché du jeu vidéo Donc c'est hyper dur de se démarquer Après vous me direz C'est leur job de faire ça Je serai d'accord avec vous L'autre raison que j'ai identifié C'est que quand Mojang sort un spin-off de Minecraft Et bah ils veulent toucher La communauté Minecraftienne C'est à dire la communauté jeune Le problème c'est que Minecraft C'est un jeu avec une communauté Super dense et super forte Et qui aime ce jeu en partie Parce qu'on peut faire ce qu'on veut C'est un jeu bac à sable Donc par définition hyper libre Le problème avec les autres jeux Mojang Que j'ai cité plus tôt Et bah c'est qu'on retrouve pas la liberté Que nous offre la franchise de base Qui est Minecraft Et ça je pense que c'est un vrai point A prendre en compte L'autre point à prendre en compte C'est la nostalgie Une bonne partie de la communauté Minecraftienne A découvert le jeu Quand ils étaient plutôt jeunes Donc forcément Ils sont attachés au jeu Et il y a une grosse part de nostalgie C'est pour ça que même si les joueurs partent Et bah ils reviennent au bout d'un moment Sur Minecraft Maintenant cette communauté Elle a grandi Et malheureusement Aucun jeu ne pourra lui procurer Ce sentiment de nostalgie Que Minecraft a su lui donner Et pour aborder le dernier point Minecraft c'est le bébé de Mojang Bah c'est leur source de revenus principales Et c'est tellement un mastodonte Minecraft Que même Microsoft s'était intéressé au jeu Au point de l'acheter des milliards de dollars L'équipe Mojang n'est pas énorme Ce qui les empêche de gérer en même temps Minecraft Qui demande beaucoup de temps Car les joueurs sont très exigeants Et d'un autre côté Développer un jeu Qui serait tout autant demandant en énergie que Minecraft Bah pour l'instant c'est impossible en fait Voilà Je trouvais ce sujet de vidéo hyper intéressant J'ai voulu faire cette vidéo Parce qu'en fait J'ai vu que Minecraft Legends S'était arrêté depuis quelques temps En tout cas les mises à jour étaient arrêtées Et donc ça m'avait intrigué Et je voulais savoir Mais pourquoi les autres jeux Que sort Mojang Ils sont jamais à la hauteur de Minecraft En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a vraiment plu Moi j'ai adoré la faire Donc n'hésitez pas à la liker Et à la partager N'hésitez pas non plus à aller voir Ma vidéo précédente Qui parle de A quel point Minecraft a changé ma vie Ça m'a vraiment plu aussi De faire cette vidéo Donc je vous invite à aller la voir Si ça vous intéresse Et moi je vous dis à plus Ciao Merci d'avoir regardé Bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo